Le célèbre moulin rouge à Paris a perdu ses ailes. L'accident s'est déroulé 7 nuits, un peu avant 3h du matin. Les ailes, mais aussi les lettres M, O et U sont tombées par terre. On revenait pour les horizons, visiter Montmartre, Sacré-Cœur, et voir qu'il n'y a plus les ailes et qu'il manque le mou au moulin, c'est un peu une déception. C'est une peine, nous sommes la première fois que nous venions à Paris. Nous venions à voir cette chose très traditionnelle de Paris, et c'est une peine. Ce type d'accident, c'est une première depuis sa création, il y a 135 ans. Le moulin rouge a été créé en 1889 par deux hommes, Joseph Holler et Charles Hidler. Leur objectif, faire de cet espace un lieu de fête ouverte au plus grand nombre. Et c'est un pari réussi, car depuis, de nombreux artistes y sont passés, comme par exemple Edith Piaf, et aujourd'hui le lieu continue d'inspirer ces mêmes artistes. L'aile est cassée, c'est une femme qui vient la chercher. Quand j'ai appris ça ce matin en me levant, c'est un tournant dans ma carrière. C'est un monument qui vous parle personnellement le moulin rouge ? Bien sûr, depuis Toulouse-Lautrec. Bref, c'est un lieu iconique de la vie nocturne parisienne. Dans le quartier, on retrouve des théâtres, des bars, des boîtes de nuit, et même des sex-shop. Et justement, cet incident pourrait bien profiter aux commerçants du coin. Étonnamment, je pense que ça va nous ramener plus de monde. On le voit déjà depuis ce matin, depuis l'ouverture à 8h, on a beaucoup plus de monde que d'habitude. Je pense que les gens ont la curiosité de voir le moulin rouge dans les hélices. C'est un peu comme Notre-Dame après que ça ait brûlé, et il y a un petit peu plus de monde quand même qui allait le voir. Après les pompiers, il n'y a eu aucun blessé suite à l'accident, dont on ignore encore les origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada